C'est bon, c'est bon. Allez-y, installez-vous là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Du coup, c'est un panari, c'est ça ? Je pense que c'est un panari, c'est de l'agnostique qui a été fait hier en urgence. Au départ, il ne s'agissait que d'une petite coupure au doigt. Mais au fil des jours, la plaie s'est infectée, au point d'inquiéter Nadine. Ce qui m'a amené à l'histoire, c'est la douleur, le fait que ce soit gonflé, que ce soit chaud. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui me grignotait un peu. C'est très handicapant. Je ne vais plus avoir le visage de tous ses doigts. Nadine n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Pour soigner ce panari, elle doit se faire opérer. Vous n'avez que moi, madame ? Je vais vous installer. Vous retirez bien tous vos vêtements, d'accord ? Vous ne gardez rien, pas de sous-vêtements, pas de chaussettes, d'accord ? À l'hôpital de Trappes, il existe un service spécialisé pour les pathologies de la main. Il y a les petits bobos, les panaris, les coupures. Alors là, c'est la quatrième intervention aujourd'hui. Mais aussi des interventions plus pointues, de la microchirurgie. Une main, il faut que ça fonctionne. Mais si elle n'est pas belle, les patients ne vont pas s'en servir. Chaque jour, entre 20 et 30 mains sont opérées ici. J'endors le bras droit, d'accord ? Que la main. On fait ça sous échographie. Nadine souffre d'une pathologie très fréquente, un panari, une infection des tissus autour de l'ongle. L'opération est bénigne, mais très douloureuse. Elle va donc bénéficier d'une anesthésie loco-régionale. On va faire une piqûre et on va endormir les trois nerfs. Regardez, c'est comme ça. Le nerf est là, la petite boule blanche. Vous ne la voyez pas très bien, vous, mais dès que j'injecte les produits, vous allez la voir. D'accord ? L'aiguille est un peu longue, c'est normal. Ça fait mal ? Pas du tout. Pas du tout. Bravo. Je commence à endormir le nerf, vous allez voir une petite boule qui va apparaître. C'est normal, c'est votre nerf. C'est comme un gros câble électrique. On arrête avec le produit, évidemment. On ne le coupe pas, mais avec le produit, c'est comme si on coupait d'un flux nerveux. Ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu, ça veut dire que l'anesthésie est efficace. Et je commence à sentir des fourmis. C'est normal, c'est normal. Nadine peut bouger sa main, mais elle n'a plus aucune sensation. Une lourdeur, comme chez le dentiste, on fait l'anesthésie d'un côté, c'est tout. Hop là, c'est fini. Ça a été ? Ça va. Donc vous aurez une anesthésie qui va durer entre 10 et 18 heures. Ça dépend des gens. Et ça tombe bien parce que vous aurez beaucoup moins mal de chez vous. Vous dormirez bien. La première nuit, c'est la nuit la plus douloureuse pour les panaris, en général. Bonjour, madame. Docteur Berkouter, je vais m'occuper de vous. Vous avez une jolie petite infection au niveau du doigt. Et là, actuellement, vous aviez mal dans la pulpe du doigt. Oui, j'avais mal partout. Ça faisait mal partout. D'accord. Le panari est donc à un stade avancé. Sans opération, Nadine risque de graves complications. Ça peut être l'extension du panari dans l'articulation. Donc ça va donner une arthrite. Et une arthrite, c'est grave. La deuxième complication, ça peut être le fléguement des gaines. C'est-à-dire que la pulpe du doigt s'infecte. Ça suit une autoroute qui est le trajet des tendons fléchisseurs. L'infection monte automatiquement et rapidement du bout du doigt vers la paume de la main. Et ça, c'est aussi des infections extrêmement sévères sur lesquelles on peut perdre le doigt. D'autres questions ? Eh bien, on y va, jeune fille. Le bloc opératoire est le même que pour une chirurgie lourde. Les conditions d'hygiène y sont toutes aussi drastiques. Le chirurgien retire tous les tissus infectés autour de l'ongle. Là, on voit qu'on a un petit peu de liquide quand même. C'est pas net. C'est pour ça que vous aviez mal dans la pulpe. Le secret, c'est le lavage. L'intervention ne dure que quelques minutes. Voilà, c'est fait, madame. Donc c'est pas très long, mais ça rend service. Elle laissera visiblement un bon souvenir à Nadine. C'était super parce que j'ai appris plein de choses. Je pars du principe qu'un patient bien informé va mieux se soigner que quelqu'un qui n'a pas compris ce qui se passait. Nadine va bientôt pouvoir quitter l'hôpital. Voilà, allez-y. Encore un peu de patience. Ça va ? Ça tombe pas ? Et elle pourra se resservir de sa main. D'ici 15 jours, la plaie devrait avoir cicatrisé. Avec ses parents, Paul, 5 ans, a fait plus d'une heure et demie de route pour être opéré au SOS Main de Trappe. Et t'emmènes doudou ? Est-ce que t'emmènes de petit chien au bloc ? Il a eu un accident à l'école. Alors, Paul, comment ça s'était arrivé, tes histoires-là ? J'étais allé aux toilettes, des garçons à l'école. Et puis, un petit garçon que je connais, il m'a conseillé les doigts. Voilà, sans le faire exprès. Si. Paul a le bout du majeur complètement écrasé par la porte. Aux urgences, les médecins lui ont donné des antidouleurs, mais il faut maintenant l'opérer. Et sa mère est inquiète. Bah oui, c'est une première. Pour une opération, elle n'a jamais été opérée. C'est toujours l'anesthésie qui angoisse toujours. Et puis après, les suites, je suis moins inquiète. Voilà, c'est l'anesthésie surtout. Tu sais ce qui va se passer, là ? Qu'est-ce qu'ils vont te faire, les docteurs ? Ils vont réparer le doigt. Tout neuf plus que les autres. Pareil. Du haut de ses 5 ans, Paul ne sait pas vraiment ce qu'il attend. Et le petit garçon doit être courageux, car il va se rendre sans ses parents au bloc opératoire. Il va se rendre un peu, là.